Attention, dernier jour les puces pour commander sur Cheers, parce que le code promo s'arrête ce soir à 23h59. Donc voilà, aujourd'hui dimanche, c'est vraiment la dernière chance si vous voulez profiter des moins 25% sur absolument tout Cheers, que ce soit pour des cadeaux de fête des mères ou que ce soit pour des impressions photos, des albums, tout ce que vous avez envie d'imprimer à titre personnel ou pour un cadeau pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre les puces ? C'est surtout le dernier jour, surtout pour recevoir vos cadeaux de fête des mères à temps. Voilà, si vous les commandez aujourd'hui, vous avez l'assurance de les recevoir à temps pour la fête des mères qui, je vous le rappelle, est la semaine prochaine. Dimanche prochain, pile-poil dans une semaine. Moi, j'ai du mal à émerger aujourd'hui les puces. C'est plus de mon âge les sorties en boîte de nuit. Je n'ai plus de voix, j'ai hurlé comme un putain toute la soirée, mais franchement, j'ai passé une bonne soirée. Voilà, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec ma direction artistique, tout ça, pour Halloween. On est vraiment en train de gérer tout ça. Mon show d'ouverture, vous savez, pour la prochaine édition, toute la partie créative. Je suis en pleine séance de travail depuis quelques mois. En réalité, un an avant, quasiment, je travaille sur l'édition à venir. Et donc là, on est vraiment en train de réfléchir un petit peu à l'univers, au thème que je veux aborder dans ce lieu qui s'annonce quand même être incroyable. Vous n'êtes pas prêts. Je vous montre tout à l'heure aussi les photos du shooting que j'ai fait avec ma mère. Pour la fête des mères, elles sont vraiment trop belles. Et là, je vais aller manger en vitesse parce que mon rendez-vous va bientôt commencer. Dieu merci, c'est une visio. Je n'ai pas besoin de m'habiller. Je suis vraiment en mode pyjama et je compte le rester tout ce dimanche. Clairement, je ne fous pas le nez dehors, je me repose. Je vais bosser tout ça parce que quand on est entrepreneur, il n'y a pas du rough. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de week-end, mais je ne vais pas dehors. Franchement, je reste en mode chill, détente. Et ça fait du bien, les dimanches à rien foutre. Qu'en pensez-vous les puces ? Les emmerdes continuent, c'est ça, tes propriétaires, devoir gérer des emmerdes sans arrêt. Bonjour. On peut m'expliquer ce qui se passe, pourquoi ça coule comme ça ? Qu'est pas ça ? Alors que j'ai juste fait, je lavais ma ventouse avec des produits, tout ça. Je ne comprends pas en fait. Qu'est pas ça ? Bonjour. Non, et puis là, ce n'est pas qu'un peu, ça coule quand même pas mal. C'est une plaisanterie, j'espère. Je suis atterré. Donc, je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est que ce bordel et d'où ça vient. Je sens qu'il va encore falloir que je fasse intervenir. Un plombier, ça va. Non, mais stop, je ne peux plus. Vraiment, j'en ai ras-le-bol. Vraiment, les histoires de plomberie, je sature quoi, réellement. Vraiment, vraiment. Et là, c'est en train de tout défoncer. Parce qu'en fait, je ne sais pas depuis quand ça coule. Mais voyez, ça a complètement, enfin, voilà. Donc, on est sur un dégât des eaux, là, ça y est. J'espère que ça ne coule pas là-bas, derrière, dans les fils et les trucs. Mais ça colle, je ne comprends pas. Ça coule d'énormément d'endroits. Je ne sais pas quoi faire, du coup, pour que ça s'arrête. Je suis extrêmement embêté, là, cette fois. Je ne vais quand même pas faire revenir un plombier encore à 1500 balles. Putain ! Un dimanche, puisque, bien sûr, ce genre de trucs, ça tombe toujours quand il ne faut pas, jour férié ou dimanche. Jamais dans les heures d'ouverture, comment dire, traditionnelles. Non, non, jamais, jamais, jamais. Puis, ben, ça ne coule pas qu'un peu, quoi. Je suis un peu inquiet, là, quand même, parce qu'il y a pas mal de liquide. Ça m'a complètement défoncé, ça, là. Enfin, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas qui a mis du carton, là, mais bon, bref. Ouais, non, c'est super problématique. Alors, je ne sais pas si c'est parce que, vraiment, j'ai mis ça. Mais je ne comprends pas pourquoi, en remplissant un évier, ça ferait couler en dessous. Surtout que Ben m'avait changé ce truc, là. Donc, je ne comprends pas. En fait, je crois que, vraiment, il y a un gros problème d'étanchéité qui vient de ce truc, là, parce qu'il est trempé et je sens des gouttes qui me tombent aussi sur la tête. Donc, j'ai l'impression que ça coule vraiment de l'intégralité de dessous l'évier. Et on le voit, alors là, carrément, ça coule en flux continu. Regardez. Alors, là, on a atteint un stade. Je ne comprends pas. J'ai fait changer ce truc, là, pourtant. Enfin, il est neuf. Donc, je ne comprends pas. Enfin, c'est super relou. Tout est trempé, en fait. Il n'y a plus aucune étanchéité, en fait, du bac, tout simplement. Je pense... Je ne comprends pas comment ça peut passer à travers un truc comme ça. Parce que là, même s'il y a cette couche noire, il y a quand même ça, là, vous voyez. Et puis là, ça coule vraiment de partout, partout. Oh là là là, mais ça m'angoisse. Je vais avoir un dégât des eaux. La voisine en dessous. C'est bizarre parce que quand je vide l'évier, j'ai l'impression que ça coule beaucoup moins. Vous voyez, il n'y a plus trop de gouttes qui tombent. Ça s'est calmé. En fait, c'est quand l'évier est plein. Ouais, j'ai l'impression que c'est surtout quand l'évier est plein que ça fait ça. Là, ça coule beaucoup moins. Enfin, il y a quelques gouttes qui restent ou quoi. Mais c'est quand l'évier est plein, en fait. Bon, là, ça ne coule plus pour l'instant. Mais en remplissant, du coup, je ne comprends pas pourquoi en remplissant le bac, ça coule. Et en laissant couler l'eau ou quoi, en vidant, ça ne coule plus. Enfin, bref. Moi, c'est typiquement le genre de truc, sans déconner, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas grave. Il y a pire dans la vie, certes. Mais c'est typiquement le genre de truc qui me fait péter un plomb, les problèmes comme ça. Et là, ça fait un peu beaucoup de jours d'intervalle, les problèmes de plomberie, de tuyauterie, tout y quanti. Je suis clairement, enfin, c'est clairement anxiogène pour moi. Vous savez, il y en a qui ont la phobie administrative, tout ça. Moi, j'ai la phobie aussi des trucs comme ça, en fait. Ça me fait péter un câble. Ça me fait chier de m'en occuper. Je n'y comprends rien. Je ne suis pas bricoleur. Enfin, voilà. Et j'ai l'impression que, de toute façon, quand on est propriétaire, évidemment, on prend les choses plus à cœur. Puisque quand on est locataire, on appelle l'agence et c'est l'agence qui s'occupe de tout. C'est vrai que quand on est proprio, c'était aussi un peu ma crainte. C'est de devoir faire face comme ça à des problèmes. J'espère que je n'aurai pas de dégâts des eaux ou d'inondations. Comme j'ai ma terrasse et mon rooftop au-dessus, quand il pleut ou quoi. J'espère qu'au bout d'un moment, il ne va pas y avoir des fuites d'eau ou je ne sais pas quoi. Même si j'aperçois déjà au plafond quelques petites traces d'unidité. Mais bon, bref, il y a une entreprise de façon qui vient demain pour regarder. Mais ouais, c'est un peu la phobie, ça, je ne vous cache pas. Et alors là, je m'attendais à tout ça face à ça. Surtout qu'heureusement que j'ai ouvert par hasard le placard du dessous l'évier. Parce que sinon, je n'aurais jamais su, jamais vu quoi. Je ne passe pas ma vie à l'ouvrir pour aller regarder si ça coule. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, ça s'est complètement arrêté. Complètement. Bon, du coup, ça a niqué complètement le mur là-bas, qui était en fait du carton. Mais bon, voilà. Donc, je pense que je vais quand même signaler à l'assurance. Dites-moi ce que vous en pensez. Habitation, tout ça, pour qu'il me retape un peu peut-être le caisson, le truc. Non, je ne sais pas. C'est vrai, après tout, on paye des assurances, merde, quoi. Donc là, je ne vais peut-être pas faire venir un plombier aujourd'hui. Parce que si, merde, un dimanche, je n'ai pas envie de claquer encore le prix d'un salaire. On va éviter. Donc, je vais voir avec mon assurance, ouais. Parce que c'est vrai qu'après tout, on paye, on paye, on paye. Autant qu'on s'en serve, quoi. Ça, c'est une super idée cadeau pour la fête des mères. C'est les cadres Cheers où vous pouvez mettre plusieurs photos. Vous faites votre petite compo. Donc là, vous voyez, j'ai mis les photos que vous découvrez en avant-première, les plus, de la fête des mères que j'ai faite avec ma maman. Là, j'ai mis que huit photos, mais vous pouvez en mettre beaucoup plus et vraiment faire la compo que vous voulez. Donc, très sympa, l'idée cadeau des cadres Cheers. J'ai fait des tirages photos. Regardez, des magnifiques clichés qu'on a fait avec la robe de Paul. On a mis plein de photos de ma mère et moi pour lui faire une robe. Toutes les photos qu'on a faites aussi avec les fleurs. Franchement, il y a des très, très jolies photos. Le rendu de Cheers, c'est toujours très, très canon. On a vraiment des photos sublime. J'ai fait imprimer aussi celles qu'on avait faites avec la belette que je vais garder de côté. Et avec ma maman, il y en a plein. Franchement, c'est trop cool. Trop, trop cool. Donc, vous pouvez vraiment faire plein de tirages, plein d'albums photos. Vous commencez à connaître de toute façon Cheers. Les Cheers Box, c'est aussi des super idées cadeaux. Regardez comme ça rend bien. Je suis trop content, franchement. On a vraiment des super photos. Encore un grand bravo d'ailleurs à Théo Lavabo qui nous a fait ces magnifiques shootings. Les photos sont vraiment incroyables. Je vais les publier sur Insta parce que vraiment, je suis très, très fier et très heureux de ces photos. On n'en a pas énormément avec ma mère. Mais franchement, celles-ci, elles sont magnifiques. Et d'ailleurs, j'ai fait regarder des magnètes avec des photos de nous. Donc, pareil, je vais faire un petit colis pour les envoyer à ma mère pour la fête des mères. Alors, ça, attendez, c'est Théo et moi. Voilà, ça, c'est les photos aussi avec ma mère. Et celles-ci, je les adore avec les petites chiennes. Elles sont tellement mignonnes. Enfin voilà, vous avez vu, les puces, il y a plein de possibilités de cadeaux. Que ce soit les tirages, les albums, les magnètes, les cadres. Il y a vraiment de quoi trouver plein d'inspires pour la fête des mères. N'oubliez pas que vous avez moins 25% avec le code GRSTAR jusqu'à seulement ce soir, 23h59. Bon, les puces, vous en pensez quoi, du coup, des photos que j'ai faites avec ma mère ? Je vous les mets dans les prochaines stories. N'hésitez pas à commenter, réagir et me donner votre opinion. Franchement, je suis super content du résultat. Mais genre, c'est incroyable, ce Théo Lavabo, comme il fait des photos à chaque fois, trop bien. Je crois que je vais finir par faire toutes mes photos avec lui et avec le surimi. C'est vraiment les deux photographes avec qui j'aime bien faire des photos. et elles sont vraiment très, très belles. Ça nous fait des beaux souvenirs avec ma mère. Donc franchement, c'est canon. Je suis trop heureux. On en a fait d'autres aussi que je publierai, je pense, un peu plus tard, les puces. Voilà, dont des osées. Enfin, pas avec ma mère, bien évidemment, elle était partie. Mais du coup, ouais, du coup, là, je ne sais pas si je les publierai. Il n'y a rien de choquant ni de vulgaire. Franchement, c'est même super sexy et super canon. Mais voilà, ce n'est pas dans le même thème, quoi. C'est quand même assez incroyable les couchers de soleil, mon Dieu, que j'admire. Je vois depuis mon appart, là, depuis mon salon. Mais incroyable. Bon, sinon, moi, je repars en voyage dans une semaine. Je vous révélerai en temps voulu, comme je vous l'ai dit, cette nouvelle destination qui, pour l'instant, est encore secrète. Mais ça va être, je pense, encore une sacrée expérience, une sacrée aventure. Comme je vous l'ai dit, je pars également pour un tournage, pour un reportage, plus précisément, assez passionnant. Et pour une exploration assez incroyable. Vraiment, ça va encore être des décors de dingue. Enfin, il me tarde vraiment de partager ça avec vous. Donc, voilà, c'est dans une semaine pile-poil. Donc, je pense que la semaine va passer vite. Surtout que cette semaine, au programme, il va s'en passer des choses. J'ai je ne sais combien d'artisans qui viennent chez moi pour régler des problèmes. Enfin, bref, parce que la voisine, en dessous, a des problèmes d'étanchéité. Donc, ils viennent chez moi pour voir si ça vient de mon balcon. Enfin, bon, bref, j'ai aussi un artisan qui vient toute la semaine pour installer des clims. Parce que celles qui sont là, je pense, n'ont vraiment pas tardé de rendre l'âme. Et surtout, avec l'été qui arrive, je suis en dessous des toits. Donc, forcément, je pense que ça va être assez difficile. Donc, du coup, j'ai kiffé. Enfin, je remplace deux clims et j'en rajoute une dans le salon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Et j'ai le Poud Pubie et Bambi qui débarque à Paris. Deux jours, on se fait un petit séjour. J'ai organisé des activités. Franchement, ça va être trop cool. Je leur ai organisé des trucs sympas. Franchement, bon programme. Ça va être bien sympatoche. Il me tarde. Et je les ai gâtés. Ça, c'est le cas de le dire. Voilà, je vous ferai découvrir tout ce que j'ai prévu, toutes les activités les plus qu'on va faire. Et puis, voilà, la semaine va passer vite. Et puis, il faut aussi que je bosse pas mal mon reportage, que je finisse des montages. Enfin, voilà, comme d'hab, mille et une choses à faire. Sinon, je voulais réagir du coup à ma nouvelle amie que vous avez pu découvrir hier dans les stories que j'ai rencontrée donc au Brésil. Enfin, amie est un bien grand mot parce qu'il ferait qu'on ne se connaît pas depuis longtemps. En vrai, on s'est vus une seule après-midi au Brésil lors d'une excursion. Et là, c'était la première fois qu'on se revoyait. Et franchement, mais ça me fait rire parce qu'il y en a qui se permettent de commander des trucs alors qu'ils ne la connaissent absolument pas. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont trouvé super cool, tout ça. Et puis moi, j'ai passé une super bonne soirée. Franchement, je suis vraiment à la recherche de rencontres comme ça, vraiment de gens positifs, qui ne se prennent pas la tête, good vibes. Et c'est clairement ce qui s'est passé hier. Enfin, on était vraiment dans des vibes super positives. Enfin, c'était vraiment cool. Mais il y en a qui me sortent. Ouais, ça se voit qu'elle est intéressée. Elle est too much. Elle en fait des caisses. Elle n'est pas sincère. Non, mais stop. Vous ne la connaissez pas. Vous l'avez vu une journée dans une story. Enfin, stop. Stop, stop, stop. Donc non, non. Très honnêtement, en plus, je vais vous dire quelque chose. Ça m'a vachement touchée. Je vais vous faire écouter les notes audio qu'elle m'a envoyées. Ça m'a énormément touchée. La reconnaissance dont elle a fait preuve à mon égard. Donc, je vais vous faire écouter. Parce que vraiment, je ne dis pas que mes amis ne sont pas reconnaissants. Si j'ai des amis dans ma vie aujourd'hui, c'est que voilà, c'est des gens que j'ai choisis dans mon entourage. Mais par le passé, j'ai eu des gens qui, vous le savez, n'étaient pas reconnaissants, étaient pour le coup des vrais gratteurs et des gens qui vraiment ne respectaient rien et étaient là uniquement pour gratter. Et là, ça m'a quand même vachement touchée, ce qu'elle m'a dit. Vraiment, merci beaucoup. Même hier, franchement, Jérôme, t'as vraiment été incroyable. Par rapport aux loges et tout, de grave. Tu ne m'as pas du tout laissé de côté alors qu'il y avait tout le monde qui t'a assaillit. T'étais assaillie de partout. Et pourtant, tu ne m'oubliais pas sur le côté. Alors que tu n'aurais pu même. Mais je veux dire, même tu ne l'as pas fait. Et puis, ça m'a fait trop, trop plaisir. C'était vraiment gentil. C'était vraiment bienveillant. Moi, j'ai un gros coup de cœur sur ta petite personne. Promis, je vais me renseigner un peu plus sur ce que tu faisais avant et tout. Parce qu'au final, c'est vrai que... Là, on en a un peu parlé, mais je suis tellement loin de tout ça que je ne connais pas. Là, non, c'est normal. Et je pense que... Enfin, c'est la base. S'il y a des gens qui ne disent pas merci ou qui ne s'aperçoivent pas de ça, il faut les têcher. Enfin, c'est... Ça me paraît évident. Évident, évident. Et évidemment, je suis très reconnaissante, même si le seul truc un peu gênant, c'est qu'évidemment, je ne pourrais jamais te rendre un millième de ça, quoi. Donc ça, ça peut être un peu... Un peu gênant et frustrant pour moi. Bon, voilà. Écoute, si un jour, tu as besoin de cours de... Cours de français. Ou de... Je ne sais pas. Si tu vois quelque chose, je peux me rendre utile et s'il n'essaie pas de te mentir. Mais c'est hyper touchant parce que... Je ne sais plus pourquoi elle me remercie pour la journée d'hier. Parce que vous savez, je l'ai emmené avec moi au concert de Chantal Goya, en loge. On est partis en soirée, tout ça. Enfin, bref. Et c'est vrai que, voilà, de par ma notorité, on ne va pas se cacher les choses, je suis amené à vivre des choses, on va dire, qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est une vie qui, comment dire, n'est pas lambda, en mode plate, tranquille et, comment dire, de tout repos. C'est vrai que c'est assez foufou, ma vie. Enfin, je passe vraiment d'une situation à une autre comme ça. Et c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas l'habitude de tout ça, qui entrent dans la vie, tout ça, ça peut parfois être génial à vivre. Il y en a qui, ça peut vraiment monter à la tête, c'est ce que je vous disais, qui ne se rendent plus compte, qui prennent le melon, qui vraiment se retrouvent à te gratter, à profiter de toi et ne pas se rendre compte, en fait, qu'il y a des manières de faire et tout. Et puis même, à ne pas être même reconnaissant ou remerciant. Et ça m'a énormément touchée. On était en train de discuter de ça et puis elle m'a dit ça à un moment donné, elle m'a remercié comme ça. Et ça m'a énormément touchée parce que j'attendais même parce qu'on me remercie. Mais j'avoue que ça fait plaisir, en fait, parce que combien de gens, vraiment, je vous le dis, pour... En fait, il y a des gens, je vous jure, mais vraiment, je pense que vous le voyez dans tout ce que je vous ai raconté, dans les soucis que j'ai pu avoir avec certains, dans certains combats judiciaires, aussi tout ça. il y a des gens à qui vraiment, j'ai tellement donné de choses, à qui j'ai tellement voulu, vous voyez, les opportunités que j'ai, j'essaie d'en faire profiter mes amis, mais les gens dans ma vie et tout. Et il y a tellement qui ont abusé, qui viennent me cracher dessus des années après parce qu'ils ont le seum, en fait, qu'ils sont dégoûtés de ne plus profiter de tout ça et que je les ai écartés, on va dire. Je ne me suis jamais vraiment exprimé, vous voyez, sur les gens qui ont quitté ma vie, tout ça, mon entourage. Mais je pense que vous l'avez compris, vous savez très bien de qui je parle, vous l'avez vu et tout, ce sont des gens qui se sont mal comportés et pour certains en plus qui se sont retournés contre moi par la suite en écrivant des horreurs sur moi, en faisant des faux témoignages, en voulant m'attaquer en justice pour récupérer du fric, en étant vraiment des ordures. Parlons peu, parlons bien. Et c'est vrai que ça fait hyper plaisir, cette reconnaissance parce que c'est rare au final et parce que j'ai tellement eu de mauvaises expériences que ça m'a hyper touché et comme je vous disais, il y en a avec vraiment, enfin, tu vois, vous voyez, pardon, les puces, je pressent que je parle à quelqu'un en auto-dio, c'est un peu le cas, je me confie. En fait, voilà, même Garou, mes autres amis de ça, il y en a plein qui me disent c'est fou quand même, merci pour tout ce que tu nous fais vivre, tout ça, parce que, pour le coup, oui, c'est assez inhabituel et moi-même, je me rends compte de la chance que j'ai quand même des choses que je vis dans ma vie. Ce n'est pas toujours facile, attention, là, je vous parle du positif, évidemment, vous le savez qu'il y a aussi des points négatifs et des choses difficiles, mais en tout cas, sur les belles choses à vivre, c'est vraiment génial et c'est vrai que, quand je peux en faire profiter ceux qui m'entourent, tout ça, je le fais et ça fait grave plaisir, en fait, juste d'avoir quelqu'un qui ne vous crache pas dessus, qui ne veut pas vous faire des soucis, qui n'est pas juste un regretteur dégoûté, qui vous dit juste merci. Franchement, ça fait ultra plaisir, du bien, ça fait plaisir, c'est une belle récompense. Et du coup, elle me disait, oui, je ne sais pas comment je peux te rendre la pari, tout ça, et je lui ai dit, mais j'attends absolument pas que tu me rendes la pari, enfin, ce n'est pas du tout le but, enfin, je n'ai rien fait en échange de, enfin, si c'était de la sincérité et tout, mais voilà, je veux des gens sincères et sains autour de moi, mais je n'attends absolument rien en retour, enfin, pas du tout, quoi. Juste de la loyauté, je pense, en fait, parce que, je vous dis, on m'a tellement déçu, tellement trahi, on m'a tellement fait des histoires, il y a tellement de gens qui ont abusé de ma gentillesse et de moi et de mon argent même et que, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, mais si je racontais tout, vous seriez horrifié des gens, enfin, bref. Voilà, et en fait, quand ils parlent ou quand ils veulent me faire des histoires, évidemment, on les croit eux parce que moi, j'en ai marre des dramas, tout ça et je n'ai pas envie de forcément aller raconter des trucs ou quoi, mais le jour où je l'ouvrirai ou je l'ouvre ou voilà, je ne sais même pas si je l'ouvrirai, mais il ne faut pas trop qu'ils me titillent non plus, je pense que les masques tomberont vraiment, mais enfin, voilà, tout ça pour vous dire que ça m'a fait hyper plaisir et qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre ? Attendez. Peut-être que toi, ça ne te paraît pas des trucs de dingue, mais pour moi, c'est des trucs de fous, enfin, moi, je suis une petite prof donc même si je suis complètement charbée et déjantée, enfin, sans toi, jamais, j'aurais vécu un truc comme hier, c'est complètement lunaire pour moi, j'ai l'impression que ce n'est même pas vrai, genre, c'est absurde et c'est génial en même temps, enfin, et c'est ce que, enfin, c'est ce que je dirais aux gens, tu vois, au final, c'est, je n'aurais jamais pensé, tu vois, que des stars, parce qu'au final, c'est ça que tu es, je me rends compte quand je vois le nombre de personnes qui demandent des photos soit aussi simple, tu vois, simple dans le sens positif du terme, genre, autant accessible, vraiment, vraiment, je suis trop contente qu'on ait pu papeter comme ça, être tous les deux et tout, genre, enfin, franchement, j'étais trop, trop, trop contente. Enfin, voilà, les puces, non, mais ça fait, ça fait super plaisir, je suis hyper ému en écoutant ça parce que, bah, ça m'a vraiment touchée, je suis ému, ouais, enfin, ça fait plaisir, quoi. Donc voilà, donc tout ça en réponse aussi pour vous montrer à quel point vous ne connaissez pas les gens et c'est facile de les juger derrière un écran, mais quand j'ai vu des commentaires comme quoi des gens remettaient en question sa sincérité, tout ça, bon après, évidemment, je ne la connais pas encore énormément, des fois, j'ai eu des surprises dans ma vie, tout ça, mais franchement, voilà, des bons moments que j'ai passés hier et de ce que j'ai vu, il n'y a rien, en tout cas, vraiment, où je me suis dit, oulala, elle est là par intérêt ou quoi que ce soit, enfin, au contraire même, donc on verra ce sur quoi ça débouche. Moi, vous savez, je suis vraiment très ouvert à des nouvelles rencontres, j'aime bien dans les voyages rencontrer des gens ou quand sur mon chemin de vie, je rencontre des gens, tout ça, enfin, je suis hyper ouvert aux rencontres et j'adore rencontrer des nouveaux gens en plus, avoir des nouvelles personnes qui rejoignent ma vie, même si c'est vrai que j'avais tendance, par le passé, à énormément faire confiance comme ça aux gens et à être très déçus, être trop gentil, quoi, mais bon, bref, là, en tout cas, j'ai envie d'y croire, c'était vraiment des trop bons moments et puis, ben voilà, je pense qu'on se reverra et tous les plus à suivre. Quel surnom va avoir ce nouveau personnage ? Qui avant tout est des personnages, mes amis sont des amis, évidemment, voilà, mais, bref, je voulais partager ça avec vous, ça fait hyper plaisir, c'était trop cool, je vous mets une petite photo d'ailleurs, d'un petit souvenir hier, notre première photo, je crois en réalité, eh bien, c'était avec Chantal Goya. Après, c'est vrai que moi, je ne me rends plus forcément compte, entre guillemets, de ce que je vis, enfin, en fait, si, parce que, si, je me rends compte, mais disons que, voilà, il y a des choses qui, pour certaines personnes, sont incroyables à vivre, je suis un peu habitué dans ce milieu, tout ça, à avoir des opportunités, à faire des rencontres, à être dans des événements chouettes, tout ça, même si, encore une fois, j'ai les pieds sur terre et que je suis très reconnaissant et que vous le savez, que je pratique énormément la gratitude, la loi de l'attraction, le positif, enfin, plein de choses, et que je suis conscient des belles choses que je vis, tout ça, mais, c'est vrai que, je suis trop content que ça lui ait fait plaisir parce qu'en soi, ce n'est pas grand-chose, on a juste rencontré Chantal Goya, enfin, c'est top, c'est rigolo, c'est décalé, c'est lunaire, c'est, enfin, moi, vous savez ce que c'est, je suis en concert acté au lavabo, le lendemain, je suis en train de donner des cours à l'école, à l'INSEC, le jour d'après, je suis avec Chantal Goya, enfin, ma vie est absolument hilarante, après, je suis dans un avion pour aller dans un voyage, voilà, il n'y a pas un jour qui se ressemble, mais, c'est vrai, c'est quand même des choses assez simples, vous voyez, pas besoin de bling bling ou de matuvu ou de grands établissements pour se la péter, genre, nous, on était content, quoi, voilà, d'être dans les loges avec Chantal Goya, de rigoler, d'être avec des gens simples dans le public, enfin, voilà, c'est ça aussi la vie, quoi, vivre des choses simples et pas se prendre la tête, quoi, et kiffer, donc, voilà, c'est vraiment les good vibes du dimanche soir, les puces, bonjour, et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de mes amis que je les ai rencontrés en voyage, le pouls de pubis, je les ai rencontrés en voyage, Garou, je les ai rencontrés en voyage, le suppositoire et Medusa, je les ai rencontrés en voyage, la sèche, je les ai rencontrés en voyage, alors, Paulux, je ne les ai pas rencontrés en voyage, pour le coup, je les ai rencontrés à Paris, chez qui ? Non, mes amis Carobouf, non, je les ai rencontrés dans le milieu de mes débuts, tout ça, mes autres amis, il y a pas mal de Paris, tout ça, il y a qui d'autre que j'ai rencontrés en voyage ? En vrai, il y en a des gens que j'ai rencontrés en voyage, Ratatouille, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, qui maintenant habite en Bretagne et s'est mariée, je les ai rencontrés en voyage, il y a plein de gens que j'ai rencontrés en voyage, c'est assez fou, et du coup, pour le cas de cette nouvelle amie, je les ai rencontrés en voyage aussi, voilà, je n'ai pas encore trouvé le surnom, mes puces, mais ça viendra, et voilà, je suis vraiment très content, j'espère que je vais faire des nouvelles connaissances et de nouvelles rencontres dans mes prochains voyages, voilà, moi j'adore, c'est vrai, rencontrer des nouveaux gens, comme je vous disais, sociabiliser, s'enrichir des autres, voilà, des parcours de tout le monde, voilà, j'ai hâte de revoir la poupée vaudou d'ailleurs aussi, que j'ai rencontrée en voyage aussi, la poupée vaudou quand je suis parti en Corse avec Fidji il y a quelques années, il y a longtemps maintenant, assez fou, assez fou, toutes ces rencontres que la vie me met sur mon chemin, et il me tarde, d'ailleurs, je retournerai voir la poupée vaudou, je vais passer 10 jours en Corse là, cet été, donc je vais retourner la voir pour ma petite dose de bonnes ondes, et voilà mes pupus, non ça fait trop plaisir, vraiment. Enfin voilà, les poupées, je papote avec vous, mais c'est vraiment ce qui m'a touché aujourd'hui, donc j'avais envie de le partager avec vous, et c'est vrai que dans ma vie, je réfléchis à beaucoup de choses, puis j'évolue, je grandis, je mûris, et il y a des choses qui me semblent être des évidences alors qu'à l'époque ça ne l'était pas et tout, et puis, je suis hyper content de ces belles énergies que j'ai eues là, et puis même dans ma vie de manière générale, je pense que vous l'avez vu, je me tourne de plus en plus vers des choses qui m'apaisent, qui me rendent heureux, qui me rendent bien, que ce soit dans mes relations, dans mes rencontres, dans mes manières de vivre, c'est pour ça aussi que j'ai pas mal ralenti les tournages, je continue à faire des reportages, des interviews, des vidéos YouTube, mais vous l'avez vu beaucoup moins parce que j'ai mis une grande priorité sur les voyages, me faire plaisir, prendre soin de moi, et puis j'ai vraiment envie d'évoluer dans quelque chose qui me rend heureux, qui me rend bien, qui m'apaise, et ça passe par les voyages, ça passe par les rencontres, ça passe par toutes ces choses qui me rendent heureux, et ça fait un bien fou les puces, franchement, je suis content d'avoir identifié ce qui me rendait heureux dans ma vie et de ne plus me retrouver dans des situations où je me mettais une pression monstre à vouloir faire des choses pour satisfaire les gens qui me suivent ou les gens qui attendent des choses de moi, d'ailleurs mon public a énormément évolué parce qu'effectivement à l'époque, j'avais des gens qui me suivaient que pour les ragots de télé-réalité, les interviews baignoires, les potins, et puis qui n'en avaient peut-être un peu rien à foutre de moi, ces gens-là sont partis et aujourd'hui, il ne reste vraiment que des gens comme vous, les puces, qui me suivaient au quotidien, qui m'aimaient, qui m'avaient vu évoluer, et c'est vraiment la communauté que j'avais envie d'avoir et donc voilà, je pense que vous êtes sensibles à mes changements, tout ça, à mon évolution et je pense qu'il y a encore un beau chemin à faire, des belles choses qui m'attendent énergétiquement et émotionnellement et je suis très heureux vraiment de mener ma vie telle que j'ai envie de la mener pour mon bien-être, mon mental, ma santé mentale, mais oui, ma santé mentale parce que bien se sentir, être heureux en harmonie avec les choix de vie qu'on a envie de faire, ça fait partie de la santé mentale, donc voilà mes puces, je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre mais je papote, je vais me confier ce soir cette confession nocturne, Tiens-toi prête, faut que je te parle, tu vas passer ta journée dans le noir Non, nous ce n'est pas des journées dans le noir, c'est des journées solaires, lumineuses de par les bonnes ondes, on est positifs les puces, on est comme Laurie, la positive attitude, il est une heure et demie du matin déjà, il faut que j'aille dormir. Alors non, je n'ai pas appelé de société pour ma fuite importante sous le lavabo de ma cuisine parce que tout simplement quand j'ai vidé le lavabo, enfin le lévier, parce que sinon, on va croire que j'ai vidé Théo le lavabo, il va y avoir des jeux de mots douteux, comment dire, donc non, je n'ai appelé personne parce qu'en fait ça n'a plus fui après à partir du moment où le bac entre guillemets s'est vidé et que j'ai enlevé le bouchon pour que l'eau parte, ça fuyait en fait uniquement quand le lavabo était plein, donc trop bizarre, je vais rester attentif cela dit. Et vous voyez, ça c'est typiquement le genre de commentaire de réaction elle vit pour les caméras en parlant justement de ma copine dont je vous parlais là, enfin, les jugements quoi en fait, bah non, elle ne vit pas pour les caméras, genre on s'amuse, on rigole, je fais des stories, les gens jouent le jeu, bon, voilà, mais non, elle ne vit pas pour les caméras, c'est, enfin, c'est, je ne comprends pas ces petits jugements hâtifs alors que vous ne connaissez pas les personnes, c'est un peu dommage et à l'inverse, on a des gens qui justement me disent je ne l'ai pas trouvé à vouloir absolument apparaître dans tes stories. Voilà, donc bon, bref, chacun a son avis tout ça mais c'est vrai qu'il faut laisser la chance aux gens avant de les juger. Voilà, moi, je ne trouve pas du tout, franchement, et même si c'était le cas, il n'y a aucun problème avec des gens qui ont envie d'apparaître dans mes stories, j'ai envie de dire tant mieux quoi, on rigole, on s'amuse, si les gens jouent le jeu, enfin moi, je fais beaucoup de stories, j'adore partager ma vie donc je préfère des gens qui jouent le jeu de toute façon plutôt que des gens qui sont hyper coincés et qui n'ont pas envie d'apparaître même si je respecte et que j'ai des amis, vous le savez, mes amis de Lyon, tout ça, ou avec qui j'étais en Thaïlande qui sont moins dans le délire des stories, je respecte aussi, chacun son truc, mais voilà. Une belle personne reconnaissante de ce qu'elle a pu vivre avec toi hier qui avec le temps deviendra une amie, eh bien écoutez, nous verrons les puces, puces-tu ? Mais ouais, comme je vous disais, ça a vraiment fait plaisir quoi, voilà, comme quoi dans la vie, des fois, on n'a pas besoin de cadeaux, on n'a pas besoin de ci, de ça, on a juste besoin de gentils mots et de sincérité pour être heureux. Pour l'instant, j'ai de sincérité, tu la connais pas depuis longtemps et nous encore moins du coup, après faut pas se rendre parano mais rester sur ses gardes quand même et garder à l'esprit que ça reste une rencontre récente. Non mais évidemment, mais pourquoi c'est flou à chaque fois ce putain de snap là ? Non mais évidemment, voilà, mais de manière générale, de toute façon, je suis assez méchant avec tout le monde dans ma vie, même avec des amis de longue date, de toute façon, enfin voilà, j'ai envie de vous dire, même peut-on avoir confiance en l'être humain de manière générale, sachant que quand on voit que des mères tuent leur enfant, enfin, tu te dis mais quel drôle de monde mais ouais, à suivre, à suivre mais mais en tout cas, voilà, moi, vous savez, en plus j'ai une philosophie de vie très particulière, je suis tellement habitué à être déçu par les gens qu'en fait, c'est pas grave si je suis déçu et que des gens disparaissent de ma vie ou que je me fais trahir ou qu'on me déçoit, en fait, je ne m'attends à rien, vraiment, je ne m'attends à rien, je prends les bons moments qu'il y a à prendre, je suis vraiment dans un mood dans ma vie de vraiment, comme je vous disais, épicurier entre guillemets, je vis les bons moments et je prends ce qu'il y a à prendre, tant que c'est cool, c'est cool et à partir du moment où ça ne devient plus, bah stop quoi, mais franchement, je ne me prends pas la tête, j'accepte de faire des bouts de chemin avec des personnes qui sont des fois des bouts de chemin plus courts que d'autres, la vie réserve ce qu'elle a à réserver, juste je prends les bons moments, je rigole, je m'amuse, je vis, je vibre et le reste, tout ça m'est bien égale, c'est vrai qu'elle a l'air super sympa, en plus elle est professeure des écoles, si j'ai bien compris, je pense qu'elle a bien la tête sur les épaules et la gosse aussi a l'air de la trouver sympa, ah bah la gosse, la plus que trouver sympa, la gosse a voulu la pécho, donc voilà, mais effectivement, joli métier prof, ouais, c'est pas facile d'ailleurs, elle me racontait la réalité du terrain, ce sera peut-être intéressant d'en parler un de ces quatre, franchement, c'est un métier difficile, elle me racontait des trucs, on se rend pas compte de l'envers du décor, mais... Alors Marilyn me dit que mes photos avec ma mère sont magnifiques, mais que j'ai souvent un sourire niais, genre... Eh bien peut-être, mais j'adore mon sourire niais, et en fait, bon je pense pas qu'il y ait des sourires qui soient niais ou quoi, quand on sourit, on est heureux, donc c'est beau, et c'est pas niais, et la niaiserie, au pire c'est joli aussi, je pense qu'elle est sincère et qu'elle s'est bien adaptée à toi, moi j'ai apprécié les moments avec vous et la fille de Pollux. Oh, c'est Zaya, c'est laquelle ? C'est celle de Ribéry. Qu'est-ce que je voulais dire, les plus, ça me fait trop rire parce qu'on dirait que je vous demande votre accord pour être amené avec les gens et tout, mais en fait, je vous parle quand même mes copines, comme si vous étiez mes copines, en mode, voilà, j'attends vos conseils, j'aime me confier, enfin vous voyez quoi, donc ça fait ultra zizir, et qu'est-ce que que je voulais vous dire ? Alors ça me fait du bien de me confier à vous, voilà, vraiment, j'aime bien vous en parler, vous raconter un petit peu les choses telles que je les ressens, et c'est bizarre, mais aujourd'hui, j'étais chez moi, j'ai pas mis le nez dehors, enfin vraiment, je suis resté chez moi en mode casanier, je me suis reposé, j'ai fait des petits montages vidéo si j'ai bossé, puis voilà, j'ai reçu ces notes audio qui m'ont, c'était vraiment le mood du moment qui m'ont, mais je vous jure, émue quoi, et touchée, donc voilà. Voili-voilou pour le débrief du soir des relations sociales de Ré-Rémi, je vais aller dormir, se rémentir, parce que j'ai pas sommeil, mais je vais aller regarder une série, toujours mon petit reine que je n'ai pas terminée sur Netflix, vous savez, du mec qui est harcelé par une nana là, donc voilà, je vais regarder ça, et puis après, je vous dis à demain, voilà, demain c'est parti, début du chantier, du coup, chez moi, pour l'installation des nouvelles clims, j'ai hâte, je vais être trop bien cet été, enfin, je vais pas être souvent là, en vrai, mais bon, moi ça sera installé, ça sera neuf, je suis en train d'organiser mon été, tiens d'ailleurs, en train d'organiser mon été, et il me tarde énormément, les puces, bonjour, je répète, bonjour,